Sous-titrage ST' 501 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 Il ne reste plus dix minutes, tant qu'ils ne seront pas revenus à 3-2, et ce n'est pas le scénario auquel on croit. Tant qu'ils ne seront pas revenus, il n'y aura pas de danger ! Un tir dans le paquet, c'était bien repoussé encore. Et là, dégagement, c'était difficile de faire une bonne relance. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de partenaires pour récupérer ce ballon. Seul Rogiro Moreira était en pointe. Mais maintenant, c'est vrai d'en rassurer, il y a aussi de l'avérage, etc. Il ne faut pas prendre de but, c'est parce qu'il vient d'en trop à l'avance qu'on peut se permettre de se relâcher un petit peu. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'ai envie de la défense. Tiens bon ! Oui, oui. Je pense qu'il faut rester bien solide derrière, bien solide derrière, bien en place, et se faire plaisir, comme sur cette action. Et ça repart encore avec Dido, voilà, Dido pour les rangs. Ils sont intenables, les quatre joueurs offensifs du Sade-Brestois, centre de les rangs. Oh là là là, il a failli tromper son propre gardien, le petit gars Seydi, là, qui avait été également averti en première mi-temps avec Dikano. Et bien là, c'est un petit peu un panique à bord, on ne va pas être trop méchant avec la racine même. Mais ils souffrent, ils souffrent, même en fin de match, même mené à 3 à 0. Les Brestois continuent. Ils en veulent un quatrième. À 30 points d'Amiens, le quatrième. Et bien donc, Amiens qui va être décédé. Et des Plumes également avec son meilleur parcours en Côte de France. Ça sera demain encore sur notre antenne. Donc Amiens-Rheim, et bien Amiens, on a plein de boules en ce moment. Mais ils ne pourront pas jouer peut-être sur tous les tableaux. Donc les Brestois seront en tout cas en position d'attente, on va dire, derrière le trio peut-être. Et ça, c'est un beau challenge pour la fin de saison, pour une équipe qui vient de rejoindre le National avec Camus. Je pense quand même qu'ils ont pris la mesure de ce groupe-là. Ils ont joué contre toutes les équipes. Maintenant, ils les connaissent tous. Je pense qu'ils ont pris la mesure. Une très belle femme. Encore Boutruche, il a quantité sa chance. Et c'est vrai que ça n'aurait pas été toujours plus qu'il marque un but. Avec tout ce qu'il a donné ce soir, il a porté beaucoup de danger. On l'a beaucoup vu. Et oui, c'est un corner, un corner pour l'équipe de Brest. C'est tout à l'heure comment c'est qu'il est libéré légèrement. Un petit peu un jeu en pivot, là, qui de la lancer. Et ça repart encore avec ses trois, justement, Moreira. Moreira tout seul ! Oh là là, un bon tir de lointain. Attention, les deux, quatre ! Non ! Le ballon qui ne va pas manger la lune tout à fait, mais une trajectoire un petit peu sortante. Ça explique que ce ballon n'ait pas été finalement très dangereux pour les Racing Man, mais superbe tir de Rogero au Moreira. Eh bien, aujourd'hui, si on n'a pas vu un début de seconde mi-temps, bon, très passionnant. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit pour voir ça. Mais en tout cas, après, les Brestois nous ont remis le turbo, là. Et on a vu une deuxième partie de seconde mi-temps très intéressante, donc additionnée. Ah oui, je suis agréablement surpris par le jeu développé par les Brestois aujourd'hui. Je les avais vus jouer l'année dernière, je les vois à l'entraînement assez régulièrement, mais ils me surprennent. C'est fini, j'en ai bien. Belle victoire, 3 à 0, et le score, je crois, n'est pas usurpé. Les Brestois nous ont fourni un beau spectacle. Trois jolis buts, deux de rush, et un de l'errant. Brest donc qui s'impose ici, 3 à 0 dans ce match en retard, et qui remonte à la cinquième place au placement. Pour une première télévision, 3 buts, c'est merveilleux. Un gros scénario, un bon match, donc c'est un petit peu de déchet, mais c'est bon. Michel Chestin, président Chestin, le sourire. Oui, c'est normal, ils ont fait un match exceptionnel, c'est un beau spectacle. Je suis très heureux pour eux, ils l'ont mérité. Attendez, dites-moi, c'était du national, ça ? Ouais, j'espère. Si, si, c'était du bon national. 4600 spectateurs, 4590, c'est bien à Brest, le fouteau. J'espère que samedi, il y en aura 5000, et puis qu'on va continuer comme ça. La défaite d'Istre est complètement oubliée ce soir, nous ne parlons même plus de la Coupe de France à Bayeux. Non, non, mais tout ça c'est oublié, et puis on va continuer la marche en avant, j'espère que ça va aller. Dites-moi, ce qui se passe de l'autre côté du terrain là-bas, c'est également une tradition, et ça c'est bien également à Brest. Ah, mais c'est beau, et c'est vrai que c'est une tradition, et à chaque match, il faut qu'ils aillent saluer le public, parce qu'on a un public fort, chaleureux, qui apprécie notre jeu, et sans lui, sans ce public, on ne serait peut-être pas là. On va en reparler dans quelques instants avec les joueurs et avec Alain Martigny, la suite du championnat, notamment, pas mal de leaders qui viennent ici à Brest. Oui, il y a tous les leaders aujourd'hui, parce que le seul leader c'était Istres, où on allait donc chez eux, donc on les reçoit, il faut qu'on les batte maintenant. Merci Président. On va tout de suite aller voir Jean-Marc Drush, l'un des héros de cette rencontre, Jean-Marc, carton plein. C'est vrai qu'on a fait un très grand match ce soir, on l'a abordé comme il fallait. On est rentré à la mi-temps, avec 1-0, et on a dit entre nous qu'il fallait rien lâcher. Maintenant, pour le championnat, on peut regarder vers le haut, il faut continuer comme ça. Attendez, l'AD2 en 2002, vous n'allez pas me faire l'AD2 en 2001 ? Maintenant, on devient un peu gourmand, à domicile, on est imbattable, donc il faut continuer comme ça. J'ai été quand même un petit peu étonné par les joueurs du Racing, endormi, j'ose le dire, en fin de deuxième période. Ouais, je pense qu'une fois qu'ils ont pris le deuxième but, je pense qu'ils ont baissé pieds, et c'est vrai que pour nous, c'est super ce soir. Un bonjour à Abville, à ma famille. Allez, merci. Voilà, le message est passé. Je vous propose tout de suite de regagner les bestiaires, en compagnie de l'un des héros de cette rencontre, un autre, on va le dire, c'est Monsieur Guido. J'ai été complètement étonné, le travail que vous avez abattu ce soir encore. Non, je pense que c'est toute l'équipe qui a fait un travail énorme. On avait un peu une revanche à prendre par rapport au match allé, où ils avaient dit qu'ils allaient nous en mettre 3. Conclusion, ce soir, c'est nous qui gagnons 3-0, et je pense qu'on a réalisé une bonne perte, ce qui nous met haut dans le classement, et j'espère jusqu'au bout. Le sourire du côté de Brest. On va tout de suite se rendre du côté des bestiaires. Je peux vous dire que ça va être la grande, grande joie du côté des bestiaires de Brest. Je vous proposerai par exemple de rencontrer Alain Demartigny. On y va tout de suite. Allez, venez, on vous fait rentrer dans les bestiaires. Quelle ambiance ! Allez, venez, 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 venez... Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous allons laisser l'Evrestois tout à l'heure joueur pour vous présenter le résumé de cette rencontre. A tout à l'heure avec des invités pour les analyses. Avec le résumé, là, on est en première mi-temps, il me semble. C'était le tir de l'errant. Donc, c'est la seconde mi-temps. Apparemment, c'est la seconde mi-temps, 1-0 à la pause. Donc, avec le but de Drush, là, c'est un ballon à profondeur pour l'errant. Voilà, très bon ballon d'extérieur du pied dans le dos du défenseur. Imparable. Des rangs qui doublent la mise, qui allument la Marguerite. Dido, justement, Dido et son pied gauche. Drush, Drush, et là, c'est le troisième but. Superbe ballon en cloche chez Marguerite, complètement. La hantise des gardiens. Complètement. C'est un ballon bien enroulé. Oui, super, super, vraiment, là, on le voit dans le ralenti. Vraiment, il a mis, on le revoit encore pour le plaisir. Et ça retombe comme une feuille morte. Marguerite, là, ne peut pas faire grand-chose aux réactions du Racing avec la voise de lait. Mais ça va être sans trop de problème pour Cadot, malgré un petit peu le terrain boueux. C'est vrai que Cadot n'a pas été surpris. Nouveau tir à rat de terre, là, de l'errant. Vous voyez le dégagement. Non, c'était Boutruche. Oui, oui, on en parlait, qui méritait un petit peu son but aussi tant il a été offensif. Mais là, Marguerite est intervenue. Encore Boutruche. Et c'est Morera, Rogero qui va allumer un pétard. Et le gardien qui intervient. Et finalement, là, Dido qui voit son ballon longer la ligne. Un ballon un petit peu sortant. Une trajectoire sortante dommage parce que là, sinon, et voilà, ça passe quand même, ça passe bien à côté de la ligne. Fatidique, on va dire. 3 à 0. Pour finir ce tout premier direct foot sur TV Braze, en direct ici de Brest, avec, je vous le rappelle, une victoire 3 à 0 pour les hommes d'Alain de Martigny. L'analyse du menhir de Plouvernes, M. Leroux. Quelle première super. Je crois qu'on a vu une super première mi-temps de toute beauté. La seconde mi-temps, bon, le rythme a été un peu baissé. Les passes n'arrivaient pas toujours. Mais je crois qu'on a eu deux très beaux buts en seconde mi-temps, dont un troisième but de Droche magnifique. Les images ont parlé d'elles-mêmes, je crois. Vous n'êtes pas un petit peu surpris par le niveau du Racing ce soir ? Ce même Racing qui avait sorti clairement, c'est étonnant. C'est vrai, une équipe de Racing très décevante, surtout qu'ils avaient un coup à jouer ce soir. Mais bon, ils se sont tombés sur une équipe brestoise vraiment euphorique. Et en plus, la vivacité a énormément perturbé l'équipe de Racing. Et surtout le match, Cadeau, il a eu quoi ? Une action à faire. Ça veut dire que bon, la défense brestoise était sérieuse. Mais bon, je pense que le jeu était vraiment brestoise ce soir. Yvon Jancourt, notre confrère du Télégramme qui suit le stade depuis bien des années. On l'a dit tout à l'heure, votre analyse sur cette rencontre. Prenez le micro, Yvon, faites comme chez vous. Je crois que c'est la victoire de la générosité pour Brest. Parce qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme, il y a eu beaucoup d'allant dans le jeu brestois. Même si après le 1-0 en première mi-temps, il y a eu aussi parfois un peu trop de précipitations, un peu trop de ballons perdus. Mais finalement, en deuxième mi-temps, l'équipe s'est bien rachetée en continuant à mettre beaucoup de rythme dans le match. Et en profitant aussi de certaines faiblesses de la défense centrale parisienne. qui notamment s'est fait piéger sur le 3e but en laissant un espace assez important. Jean-Marc Droche qui en a bien profité. C'est vrai que le trio d'attaque brestois fait vraiment des merveilles. Moreira, Droche, Leran, qui a malgré tout un nouveau rôle cette année ? On le retrouve plus dans un rôle de passeur. Mais on le voit percuter très souvent. Là, il marque ce soir. Et il y a une très bonne collaboration finalement qui s'est installée entre les joueurs depuis le début de l'automne. Donc quand on voit Jean-Marc Droche qui rejoint Rogério Moreira au classement des buteurs, à la 2e place des buteurs ce soir, avec Franck Leran qu'on retrouve à l'origine de beaucoup d'actions. Parce qu'il percute souvent et il crée quand même pas mal de tourments en défense adverse, notamment à domicile. C'est pas un petit peu difficile pour quelqu'un comme Franck Leran justement de voir d'autres joueurs passez-moi l'expression débarquer à Brest et justement devenir les buteurs de cette équipe. Il n'y a pas eu un petit passage difficile à Brest ? Peut-être au début de l'automne. Il y a peut-être quelques petits différents qui ont été aplanis assez vite aussi grâce à Alain Demartini parce qu'il place l'esprit de groupe au-dessus de tout. Et c'est ce qui fait surtout la force de Brest aujourd'hui. On s'est rendu compte que c'est quand même une victoire très collective. La défaite d'Istre n'en est que plus difficile à digérer. Et après le spectacle qu'il nous a été fait ici ce soir, c'est vrai qu'on regrette cette défaite à Istres. Oui, il la regrette disons dans la forme parce que les deux buts ont été concédés sur des erreurs qui étaient assez facilement évitables paraît-il. Mais tous les buts ont toujours la conséquence d'une erreur. Ce n'est pas une défaite infamante non plus de perdre à Istres chez le leader. C'est quand même l'équipe qui jusqu'ici à Brest a fourni la meilleure impression quand ils étaient venus faire match nul au mois d'août. Et Brest avait dû, comme on dit, s'arracher pas mal pour obtenir l'égalisation à 5 ou 6 minutes de la fin. Messieurs, le rouge en cours, votre avis, Yvon, votre avis sur la suite du championnat pour Brest ? Si je prends le calendrier sur ma petite fiche, Alès, déplacement au Louan-Cuizeau, ça paraît jouable. Oui, Alès, s'ils jouent comme ce soir contre Alès, je pense qu'il n'y aura pas de problème. La dernière défaite du Racing, c'était justement face à Alès, 3-1. Oui, mais bon, là, Brest, ils ont vraiment prouvé qu'il avait un très, très beau jeu. Ils n'ont perdu qu'une seule fois à domicile, donc ça montre leur valeur à la maison. Et après, Cuizeau-Louan, on avait vu jouer Cuizeau-Louan ici. Brest avait gagné 3 ou 4-0, il me semble. Très, très belle première période des Brestois. C'est vrai, donc il y a de la place pour passer également, comme ils ont fait de très bons résultats à l'extérieur. Il faut qu'ils prennent confiance à l'extérieur. Et puis, il faut qu'ils jouent au coup par coup, match par match. Et comme disait Alain Demartini avant cette rencontre, ils reçoivent 9 fois les 9 premiers du championnat, qui sont dans les 9 premières places. Donc, il y a peut-être un bon coup à jouer. Alors, on va également recevoir Reims. Et ça, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce match sera également en direct sur TV Breiz. Un match qui veut dire quelque chose dans le monde du foot français. C'est vrai, Brest face à Reims. Yvon Jancourt, c'est une belle affiche, ça aussi. C'est une belle affiche. Dans la mesure où ça fait revenir à la surface des vieux souvenirs, mais les deux clubs, ça fait quand même, avant de s'affronter cette année en national, ça faisait énormément d'années qu'ils ne s'étaient pas affrontés. Ça remontait à la division 2. Mais il y a bien 15-20 ans. Merci, messieurs. Les prochains rendez-vous foot sur l'antenne de TV Breiz. Écoutez, c'est déjà demain soir. Ah oui, carrément, on n'attend pas sur TV Breiz pour les matchs de foot en direct. Demain soir, nous aurons le plaisir de vous proposer un super match de Coupe de France entre Amiens et Brest. Attention, Amiens a sorti guin-guin en Coupe de la Ligue. Ça risque d'être très, très chaud du côté de la Picardie. Et ne l'oubliez pas, mais ça, c'est une habitude également. C'est un magazine hebdomadaire. Foot Breiz, dans Sport Breiz, lundi soir, 20h30, avec M. Yvon Leroux. Salut à tous, Kénavo, vide le foot, vive le foot sur TV Breiz. Kénavo.